Aujourd'hui, nous allons réaliser l'un de nos plats les plus délicieux, le Drama per Musica du XVIIIe siècle, un plat savoureux et roboratif que l'on désigne aussi sous le nom d'Opera Seria. Pour suivre la recette et réussir votre propre Opera Seria, il faudra d'abord réunir les ingrédients suivants. Nous aurons besoin de deux douzaines d'aires pour voix soliste, notre ingrédient principal. Au marché, vous prendrez bien garde à panacher vos aires. Vous prendrez par exemple une dizaine d'aires de bravoure aux accents impétueux et virtuoses comme celui-ci. Mais vous n'oublierez pas non plus des Lamenti déchirants comme celui-là. En dehors des aires, vous pourrez ajouter très parcimonieusement un ou deux duos. Maintenant, attention, n'allez pas choisir n'importe quelle sorte d'air. Comme vous le savez, les meilleures recettes se font avec les meilleurs produits, ceux qui ont fait leur preuve. Or, un Opera Seria ne saurait admettre qu'exceptionnellement des aires qui ne soient pas da capo. Qu'est-ce que l'aria da capo ? Cet ingrédient de base du drama per musica ? Eh bien, c'est un air dont la forme obéit à des principes très rigoureux, mais, rassurez-vous, très faciles à repérer. Un air da capo se compose de trois parties. La première strophe fournit le texte de la première partie de l'air que nous surnommerons partie A. Voici un exemple d'air da capo traditionnel avec une ligne vocale qui trépigne sur une même note car il s'agit d'un air belliqueux. Toi, prépare-toi à mourir si je m'aperçois que tu as menti. Tout qui m'a la guérot-il, prépare-toi à mourir si je m'a la guérot-il, si je m'a la guérot-il, si je m'a la guérot-il, si je m'a la guérot-il. Vient ensuite la partie B de l'air avec le texte de la deuxième strophe. En l'occurrence, le personnage exprime la pensée qui lui vient à l'esprit après avoir menacé son rival. « Si ma belle amie m'a trompé, je mourrais désespéré. » Après la menace énergique, c'est la douleur d'entrevoir la possibilité d'une tromperie qui se fait entendre dans la musique. Quand la partie B s'achève, l'air n'est pas terminé pour autant. À cet endroit, la partition indique « da capo al fine », ce qui signifie « retourner au début » « da capo » et « rechanter la partie A » jusqu'à la fin de cette dernière « al fine ». Le chanteur et l'orchestre sont donc priés de revenir en arrière et d'interpréter encore une fois la partie A. Mais lorsque l'artiste reprend cette dernière, il ne la chante pas exactement comme la première fois. En effet, il est invité à ajouter des ornements de son cru dans cette reprise. L'air d'a capo permet donc au chanteur d'exposer ses talents d'interprète recréateur en lui laissant une marge d'improvisation. Mais le retour d'une musique et de vers que nous avons déjà entendu oblige le personnage à faire un surplace psychologique. Or, comme les airs doivent s'intégrer dans une histoire, il faut bien que l'action puisse avancer sans piétiner sur place. C'est la raison pour laquelle les opéraceria se composent d'un autre ingrédient essentiel. En dehors des airs pour voix sol et orchestre, je veux parler des récitatifs. Les récitatifs sont moins épicés et nourrissants que les airs, puisqu'ils se composent de monologues ou de dialogues chantés sur les reliefs et le débit de la voix parlée, et qu'ils sont accompagnés par un tout petit groupe d'instruments laissés à la discrétion du chef, ce qu'on appelle le continuo. Un continuo se compose généralement d'un clavecin, avec éventuellement un violoncelle et un théorbe, ce cousin du lutte. Comme vous venez de le constater, les récitatifs sont moins goûteux que les airs, mais ils servent de liant entre ceux-ci. Ils font avancer l'action et permettent aux personnages de dialoguer, alors que les airs figent l'action sur l'expression d'un sentiment précis, ce qu'on appelle alors une passion ou un affetto, un affect. Nous terminerons ce passage en revue des ingrédients de l'Opéra Seria avec son entrée. Au début de l'ouvrage, vous aurez en effet besoin d'une ouverture orchestrale, mais attention, pas de n'importe quelle variété. Une ouverture à la française, soit une pièce instrumentale en plusieurs parties, héritée de la France de Louis XIV. Cette ouverture se compose d'une entrée en matière grave et solennelle, parée de ses rythmes pointés caractéristiques du grand siècle français. Pam, papam, papam, papam. Sous-titrage Société Radio-Canada Après cette introduction, l'ouverture à la française fait entendre un mouvement rapide et fugué, comme dans un canon vif et dramatique. Voilà, les ingrédients sont sur notre table, reste à les assembler, et c'est là que l'habileté du cuisinier fera toute la différence. Car il y a mille et une manières d'apprêter ces différents éléments. Aujourd'hui, nous allons prendre un exemple fameux, celui d'Ario Dante, Drama per musica de Georg Friedrich Händel. Les échantillons que vous avez entendus au début de cette présentation étaient tous tirés de ce magnifique ouvrage que nous allons bientôt donner à l'Opéra National du Rhin, et nous allons voir maintenant comment ils se marient les uns aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Au moment où il compose Ario Dante, Georg Friedrich Händel est déjà reconnu comme un des grands compositeurs de son temps. D'origine saxonne, il a occupé divers postes en Allemagne et a effectué un important séjour en Italie avant de se fixer à Londres, où il a fondé une troupe d'opéra. Cette dernière lui a permis de faire connaître au public anglais le fameux Drama per musica qui est en train de se répandre dans l'Europe entière. Cette forme italienne, pratiquement importée en Grande-Bretagne par Händel, va très vite conquérir le cœur des Anglais. A tel point qu'après les grands succès des années 1710 et 1720, Händel voit émerger une troupe concurrente, The Opera of Nobility, Opéra de la Noblesse, qui est soutenue par le prince de Galles et qui peut compter sur de nombreux atouts, notamment la présence en son sein du castrat le plus fameux de l'époque, le grand Farinelli, qui crée notamment Polyphéemo, un opéra que nous avons présenté la saison dernière à l'Opéra National du Rhin. Mais Händel est trop passionné de musique dramatique pour baisser les bras. Il trouve refuge dans un nouveau théâtre, à Covent Garden, et il redouble l'inspiration tout en investissant de plus grands moyens dans ses créations afin d'atterrir les foules. Il écrit coup sur coup deux de ses plus hauts chefs-d'œuvre, Ariodante puis Alcina. Tous les deux comprennent des ballets et des chœurs. Tous les deux sont taillés aux mesures du castrat Carestini et de la prima donna Anna Strada del Po, qui avait rejoint la troupe de Händel. C'est ainsi qu'Ariodante est créé le 8 janvier 1735 au Royal Theatre de Covent Garden. L'ouvrage est représenté 11 fois, puis brièvement repris en 1736, signe d'un succès respectable. Et puis l'ouvrage disparaît de l'affiche, comme c'était l'usage en ces temps de productions effrénées. Avec le déclin de l'opéra Seria à la fin du XVIIIe siècle, on oublia ce genre d'ouvrage. Ce n'est qu'en 1928 que des interprètes passionnés ont exhumé Ariodante. Lentement mais sûrement, les interprètes et le public du XXe siècle en ont redécouvert les sublimes beautés, si bien qu'aujourd'hui, Ariodante a retrouvé la place qui lui revient au plus haut sommet de l'opéra baroque. Son sujet a été puisé à l'une des sources les plus appréciées des librettistes de l'époque, le Roland Furieux de Lariost. Ce long poème épique du XVIe siècle fut l'un des best-sellers de son temps et il a durablement marqué les siècles suivants. De nombreuses intrigues et d'innombrables personnages s'y entrecroisent, tant et si bien qu'il a fourni matière à de nombreux récits dérivés, pièces de théâtre, tableaux de peintres et livrets d'opéra. Le personnage d'Ariodant appartient à une des intrigues secondaires présentées pour l'essentiel dans le chant 5 du Roland Furieux. Antonio Salvi, poète et médecin à la cour de Ferdinand de Médici, a repris assez fidèlement ce récit dans son livret. On y retrouve une intrigue remarquable par sa linéarité et par sa simplicité. L'action se situe à la cour d'Ecosse. Là, un chevalier étranger, Ariodante, aime et est aimé par la fille du roi d'Ecosse, la princesse Ginevra. Mais Polinesso, duc d'Albanie, convoite aussi cette dernière, dévorée par la jalousie, Polinesso comprend que Dalinda, dame de compagnie de la princesse, est amoureuse de lui. Il feint donc de répondre à cet amour et demande à Dalinda de revêtir les vêtements de Ginevra lors de leur rendez-vous nocturne. Le moment venu, Polinesso fait en sorte qu'Ariodante les entrevoit. Croyant sa fiancée infidèle, le chevalier se jette dans les flots terrassé par le désespoir. Or, le frère d'Ariodante, l'Hurcagno, a lui aussi assisté à la scène. Il annonce la mort d'Ariodante et accuse Ginevra d'impudicité. Afin d'obtenir réparation, il se battra en duel contre qui défendra l'honneur de la princesse. Polinesso s'avance alors, prêt à devenir le champion de Ginevra en échange de sa main. Le duel a lieu au cours duquel Polinesso est blessé à mort. Un mystérieux chevalier en armes apparaît alors pour défendre à son tour l'innocence de Ginevra. C'est en fait Ariodante qui a survécu à la noyade et a rencontré Dalinda, laquelle lui a révélé l'infâme machination. Ginevra est donc innocentée. Ariodante la retrouve et se réjouit de pouvoir enfin l'épouser. Quant à Dalinda, elle accepte finalement de donner sa main à l'Hurcagno qu'elle avait été conduit jusqu'alors. Tout est bien qui finit bien car dans l'Opéra Seria, le liéto fine et la fin heureuse est de rigueur. Le principe de l'Opéra Seria, tel qu'il sera développé un peu après Ariodante par de grands dramaturges comme Métastase, consiste justement à montrer à travers une histoire édifiante comment les passions les plus violentes et contradictoires peuvent s'emparer de l'être humain et comment la raison prend finalement le pas sur les passions permettant le retour à l'équilibre et à la tempérance. Cette morale de l'Opéra Seria explique l'incroyable longévité du genre qui se constitua à la fin du XVIIe siècle et régna sur l'Europe entière à l'exception notable de la France jusqu'à la fin du XVIIIe, soit pendant près d'un siècle. En effet, le modèle développé par Métastase présente toujours un souverain secoué par de violentes passions qui finit par se dominer. Les têtes couronnées de toute l'Europe ont ainsi trouvé dans l'Opéra Seria un parfait outil de propagande qui exaltait le modèle du despote éclairé. Ils en ont donc encouragé la propagation. Propagation de toute manière facilitée par le plaisir que les spectateurs ressentaient aux représentations d'Opéra Seria où brillaient les plus grandes vedettes de l'époque, notamment les castrats italiens aux voix d'anges. Précisons toutefois qu'Ariodante précède les opéras de type métastasien et que s'ils se conforment aux nombreuses contraintes du genre, s'ils reprennent les ingrédients de base dont nous parlions, s'ils suivent certaines règles et recettes, ces dernières ne sont pas gravées dans le marbre. Ce sont plutôt des procédés conventionnels, repris tacitement par les poètes et compositeurs et donc susceptibles d'être aménagés voire contournés. Or justement, Ariodante est un modèle accompli de tarama per musica de opera seria et il contient en même temps certaines particularités tout à fait atypiques. Si Endel a incorporé des chœurs pour les réjouissances du premier acte et de la fin du troisième ainsi que des danses diverses, c'est principalement pour donner plus de faste à la représentation et attirer ainsi un public élargi dans le contexte de rivalité entre sa troupe et celle de la noblesse. Mais c'est aussi la marque de son étonnant esprit de synthèse car les chœurs et les danses relèvent de la tradition française. Mais il y a d'autres passages où l'opéra de Endel se risque à introduire des ingrédients étrangers ou rarissimes dans la mécanique si réglementée du drama per musica. On remarquera notamment le grand nombre de duos que contient la partition. On en dénombre quatre alors qu'un opéra seria standard n'en a généralement qu'un seul. C'est comme si les impératifs du théâtre avec ses imprévus et sa vraisemblance prenaient le pas sur les formes figées de la tradition. À étudier l'ouvrage de près, on s'aperçoit que ces écarts sont toujours motivés par le rythme théâtral et cela démontre bien le sens dramatique dont Endel était pourvu. Sens dramatique qui s'affirme partout dans Ariodante et qui en fait peut-être même l'exemple le plus parfait du genre seria. Qu'est-ce qui provoque ce sentiment de complétude ? Sans doute une structure cohérente et harmonieuse. Le premier acte d'Ariodante expose la situation. Il se déroule de jour dans un royaume d'Ecosse en liesse. On y enchaîne les airs les plus joyeux. Ce sont donc les tonalités majeures qui dominent car le mode majeur diffuse une couleur généralement considérée comme heureuse et lumineuse. Le deuxième acte commence à la nuit tombante. Une nuit évoquée par un prélude orchestral court mais suggestif tout en nombres à Languilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès le moment où Ariodante croit voir sa fiancée et qu'il se sent trahi, la couleur change du tout au tout. Le reste de l'acte II fera se suivre des airs presque tous plongés dans des tonalités mineures qui ont pour réputation d'être plus sombres et tristes. L'air qui donne le coup d'envoi à toutes ces musiques tragiques, le plus bouleversant de toute la partition, résonne juste après la scène de tromperie. C'est une déploration longue et abyssale d'Ariodante lui-même, une des plus belles pages de Handel et de tout l'opéra du XVIIIe siècle, «Scherza in fida». Mais comme il faut une fin heureuse à toute opéra séria qui se respecte, la noirceur des épisodes centraux va bientôt être dissipée par le retour de la vertu au IIIe acte. Les tonalités majeures vont donc réapparaître pour faire triompher le bien. Le retour de la lumière est d'ailleurs thématisé dans le texte au sein du dernier air d'Ariodante, «Dopo notte». Exemple parfait de l'Aria di Paragone, c'est-à-dire air de comparaison dans lequel le personnage mesure les sentiments qui agitent son cœur à l'aune des éléments naturels. En l'occurrence, le texte reprend des lieux communs délivrés de cette époque, l'image du soleil qui reparaît après la nuit et surtout celle du bateau qui, après la tempête, peut enfin rentrer à bon port. Pour succomber aux nombreux sortilèges d'Ariodante, rendez-vous à l'Opéra National du Rhin qui crée une nouvelle production de ce chef-d'œuvre à voir à partir du 6 novembre à Strasbourg, Mulhouse et Colmar. Sous-titrage ST' 501